Je m'appelle Antoine Girard, j'ai 37 ans et je vis à mi-temps du parapente et enseignant d'informatique à la fac. Le parapente, j'ai commencé à faire de l'alpinisme à haut niveau, où j'ai voulu rajouter un petit peu de plus que l'alpinisme pur. J'ai voulu redescendre des sommets des montagnes en parapente. Je voulais utiliser le parapente que vraiment pour descendre et uniquement dans ce but-là. Et tout doucement, ça m'a plu et je me suis mis à faire ce qu'on appelle du vol de crosse, c'est-à-dire de distance, où je me déplaçais avec le parapente. En fait, le parapente, je m'en sers complètement en moyenne locomotion. Les deux dernières aventures que j'ai faites, par exemple, je suis parti en Nouvelle-Zélande, où j'ai fait 1200 km uniquement avec mon parapente et avec mes jambes, en me déplaçant. Et le Pakistan, où j'ai fait 1200 km à travers l'Himalaya, juste en me déplaçant avec mon parapente et mes jambes. Et j'ai réalisé 1200 km sans moyen à m'autoriser. Uniquement avec le parapente. Donc moi, après mes débuts de parapente, c'est juste pour descendre des montagnes. En fait, j'ai fait un peu plus de parapente. Je me suis rendu compte avec le parapente, employé d'un point A à un point B, assez rapidement et facilement. Et en fait, j'ai étendu ces points-là pour mettre au début quelques dizaines de kilomètres, plusieurs centaines. Et je me rends compte qu'on peut faire un vrai voyage, donc plus de 1000 km, en allant d'un point A à un point B en plusieurs jours. Et à partir de là, je trouve que c'est magique de pouvoir se déplacer de plusieurs centaines de kilomètres en quelques jours, juste avec la nature. Alors là, dans le parapente, en fait, on retrouve trois disciplines. Une discipline, j'irais, de vol sur site. On va partir d'un décollage, puis on va voler plus ou moins longtemps et se poser. On peut faire des grandes distances comme ça. Il y a le vol acrobatique, où là, on va faire des figures en vol, ça ne dure que quelques minutes. Et il y a aussi le parapente, le marche-et-vol, où là, l'idée, c'est partir sur un jour ou plusieurs jours. Et on se déplace à pied, on monte au décollage à pied, on décolle de là, on part, et on va se poser dans la montagne et on recommence. Alors là, c'est un petit peu complexe, parce qu'il faut analyser de... Ben, premier jour, on part, on va voler avec des thermiques. Donc les thermiques, c'est l'air chaud qui monte, on va prendre un ascendant, on va se déplacer à l'ascendant suivant, puis on va remonter pour se déplacer à l'ascendant, puis on va faire plusieurs dizaines de kilomètres comme ça. Et le soir, quand la journée se finit, en fait, il faut arriver à se poser à un endroit où on puisse redécoller le lendemain. Alors le grand jeu, c'est à se poser sur le sommet d'une montagne, comme ça, le lendemain, on a un petit peu à marcher, puis à redécoller et à recommencer. Ou alors, des fois, on se pose en fond de vallée, et dans ce cas-là, il faut marcher pour essayer de retrouver un décollage. Et le grand jeu du vol bivouac, justement, c'est toujours essayer de se poser à un endroit où on peut redécoller le lendemain pour se déplacer quasiment en camp de parapente. Alors ça, ça dépend un petit peu aussi du matériel que l'on a, parce que plus on a de matériel, plus c'est lourd, et plus c'est important de poser un décollage. Après, quand on part sur certains voyages plus faciles, nous, on fait plusieurs dizaines de kilomètres par jour à pied, et on vole quand ça peut voler. Toute l'analyse, je dirais, du relief et du secteur est vraiment très importante là-dedans. Parce qu'il est évident, si on part plusieurs jours, quand on se pose, il faut trouver par exemple un point d'eau pour aller boire. Si on part sans tente, ou un endroit pour s'abriter. Donc, il faut vraiment analyser. Et pareil, quand on vole, ça paraît simple de voler, mais à un moment, il faut se poser. Et quand on se pose, il faut un endroit un peu dégagé, sans arbres, avec une possibilité assez facile, même avec des chemins. Parce qu'il y a certains endroits, certains pays où on ne trouve plus de chemin du tout. Donc, tout ça doit être analysé à l'avance. Et c'est un très gros travail que de préparer un long vol bivouac. Pour que tout soit placé, pour pouvoir avancer facilement. Alors, la préparation d'une grosse expédition que moi, au Pakistan, c'est très long. Moi, j'ai travaillé plus de six mois, quasiment à temps plein sur l'expédition. Alors, tout l'aspect logistique, matériel, qui est important. Et l'autre aspect, analyse du terrain. Savoir où c'est que je pourrais décoller, atterrir, me ravitailler, trouver un petit peu d'eau. Puis, on a un pays, l'Himalaya, qui est très grand. Donc, il faut savoir par où je vais passer avec toutes ces contraintes. Et après, évidemment, une fois qu'on a fait son cheminement, il faut trouver les gens qui sont déjà allés peut-être une fois ou deux fois. Et puis, ils ont encore donné des informations. Donc, le pays au Pakistan, c'est très compliqué. Il y a d'autres pays où c'est plus facile. Mais le renseignement de tous les côtés est très, très important. J'ai eu la chance au Pakistan, pendant mon voyage de 1200 km, de passer à proximité du Broad Peak, donc un sommet de plus de 8000 mètres, et d'arriver à monter avec des thermiques au-dessus du sommet. Moi, je suis monté à 8157 mètres, qui est le record d'altitude de monter. Et ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai cherché, c'est quelque chose que j'ai provoqué, parce que je suis parti au Pakistan pour faire le tour des cinq sommets de plus de 8000 mètres, en espérant au fond de moi de monter au sommet. Mais ce n'était pas une fin en soi. C'est-à-dire, si je peux le faire, tant mieux. Sinon, j'aurais fait mon tour de 1200 km, j'aurais été très content. Là, j'ai eu la chance de pouvoir y monter. J'avais prévu pour ça un petit peu, par exemple, d'oxygène, parce que c'est très, très dur de respirer, de faire du sport là-haut, de bouger. J'ai eu la malchance que ce n'est pas bien fonctionné, mais que j'ai réussi à monter à 8000 mètres. Et c'est vrai que pour moi, c'était un vrai combat de monter, mais je n'ai jamais regardé l'altitude. La seule chose qui m'intéressait, c'était de monter au sommet du brode-pique, qui était un sommet que j'avais essayé en alpinisme, et je n'étais pas monté en haut. Donc pour moi, l'idée, je suis en parapente, je vais passer sur le brode-pique, et je vais même aller voir le sommet. À partir du moment où j'ai fait le sommet, pour moi, j'étais le plus heureux du monde, et je suis reparti. Et c'est vrai que c'est un peu là que j'ai appris que c'était le record de monter en altitude. Avant, la plus haute altitude atteinte, c'est 7700 mètres. Et on se posait même la question de savoir si c'est possible de monter à 8000 mètres. Ça fait des années que les gens essayent de monter en altitude. Moi, c'est la première fois que j'ai essayé. Et au final, j'ai trouvé les bons termes qui allaient, mais c'est vrai que ça reste un petit peu de l'opportunisme. J'étais au bon endroit, au bon moment, et j'ai pu monter à 8000 mètres. Pourquoi plus de 8000 mètres ? Mais je n'ai jamais cherché vraiment à battre ce record-là. En fait, l'avantage du parapente, c'est qu'on vole. Et le vol, c'est quand même magique. Quand on regarde les oiseaux qui passent, etc., on dit qu'on va être pareil. Et on se sent une sensation de liberté qui est énorme. Alors déjà, le niveau de déplacement, mais en plus de ça, on fait ce qu'on veut quand on veut. Et ça, c'est quelque chose qui permet de se libérer et qui est génial. Quand je pars au Pakistan, moi, c'est un peu le summum de tout ça. J'ai le mieux de l'Himalaya, dans des montagnes que certainement personne n'est allée. Parce que c'est des montagnes moyenne altitude, qui ne sont pas forcément accessibles à pied. Parce qu'il y a des glaciers, des falaises. Et là, je me déplace de montagne en montagne, où j'ai peut-être été le seul à être là. Et je me déplace comme ça, et je me sens libre, comme ce n'est pas permis. Et je trouve que c'est absolument magique, moi. En fait, c'est vrai que sur les expéditions, souvent les endroits, on marche plus ou moins, ou on vole plus ou moins. Par exemple, au Pakistan, j'avais des sacs de 35 kg, avec tout le matériel qu'il faut pour l'alpinisme. Et là, je ne marchais quasiment pas. Je marchais, on va dire, beaucoup, une fois tous les 10 jours, pour monter à un sommet. Et puis après, j'essayais toujours de me poser à un endroit où je décollais. Parce que je ne pouvais pas marcher physiquement, parce que 35 kg, c'est trop dur. Par contre, par exemple, la Nouvelle-Zélande, pareil, on a fait 1200 km. On a presque marché autant que ce que l'on a volé. On marchait, on va dire, 8 heures par jour, pour voler encore 8 heures par jour. C'est des grosses journées. Mais là, tout est magique dans ce cas-là. Alors, quand c'est que du vol, le vol est forcément magique. On est dans des endroits inconnus. Et en Nouvelle-Zélande, autant les marches que le vol sont magiques. Et le fait d'alterner, c'est ça qui est agréable. Parce que quand on marche, au bout d'un moment, quand on marche tous les jours, on marche 8 heures, on en a marre. Alors que là, hop, on marche 4 heures. On va voler pendant 7 heures, 6 heures. Ça dépend de la météo. Et on va se remettre à marcher. À chaque fois, on change ce qu'on voit, ce qu'on peut visiter. Et ce changement est génial. Alors, nous, avec le parapente, on est vraiment voué au facteur météo. Et c'est vrai que c'est assez régulier que quand on arrive à un décollage, on se rend compte que le vent est du mauvais côté. Le vent est trop fort. Il n'y a pas assez de soleil. Et effectivement, si on veut rester en sécurité, on vole. On est dans le vide. Il faut que ça se passe bien. Et si ça se passe mal, on peut facilement avoir un gros accident. Donc, il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à la météo et dire, non, là, c'est plus fort que moi. Je descends à pied et je pars. C'est vrai que ce n'est pas tout le temps facile. On est monté. On a fait peut-être 2000 mètres de dénivelé. On arrive avec son sac qui peut faire 15, 20, 30 kilos et se dire, non, là, je ne vole pas. Il faut que je redescends. Alors, évidemment, quand on a un sac qui est trop lourd, on attend là un jour, deux jours, trois jours. Dans mes expéditions, ça m'est arrivé d'attendre jusqu'à trois jours que la météo s'améliore. Mais si on n'accepte pas, le danger est grand et c'est là qu'on risque d'avoir un problème. La prise de risque quand on est en vol bivouac, on essaie de la limiter au maximum. En fait, on est seul par rapport à la montagne. On n'est pas seul dans la montagne, seul ou en petit groupe, mais personne ne pourra venir vraiment nous aider. Donc, la sécurité est vraiment primordiale. Si on arrive à un petit accident, même tordre une cheville ou quelque chose, sur les endroits, ça peut être vraiment dramatique. Donc, on prend un minimum de danger, de risque, pour avoir un minimum de danger. Alors, des fois, on arrive à pousser trop loin, mais c'est vraiment par erreur, mais c'est assez rare. Si on le fait, il y a vraiment trop de risques et non, c'est limité. Donc, moi, j'ai fait beaucoup d'alpinisme avant de faire du parapente. Je suis, par exemple, allé sur le C2 en solitaire, je suis parti deux fois sur le Broad Peak et je regarde les risques, la différence de risques et c'est vrai que le côté montagne est beaucoup plus aléatoire. On va marcher, il y a une avalanche qui va se déclencher, on est au mauvais endroit, il y a une pierre qui va tomber et on ne peut rien faire. Alors qu'en marche et vol, on maîtrise beaucoup plus de choses. Alors, il y a aussi beaucoup de risques, mais c'est nous qui les prenons et on peut analyser la situation et faire les choses. Il n'y a pas quelque chose qui va arriver de hop, à un moment donné, paf, une avalanche ou quelque chose. Il peut y avoir du vent, mais généralement, le vent, il prévient avant de rentrer, il peut y avoir des petites choses comme ça. Il y a beaucoup moins de risques inhérents qu'en montagne. La maîtrise du risque est vraiment importante. En montagne, on a beau aller dans une voie qui est facile, tu passes sur une pente de neige, il y a une avalanche qui part, tu ne décides pas forcément, c'est fini. En parapente, c'est pareil, c'est nous qui prenons la force du risque en disant, là, je prends un peu des risques, pas beaucoup, etc. On maîtrise cette valeur-là et ça permet de rester en sécurité. Si on a envie d'engager, on engage, mais on n'avait pas l'obligation et dans quelque chose de facile, on n'engagera jamais. Ça peut être très facile, mieux se passer. Il y a moins le côté aléatoire et pour moi, ça reste très important. J'ai vu beaucoup de gens disparaître en montagne et en parapente, il y en a qui disparaissent, mais on le maîtrise un petit peu. On dit, là, j'ai pris du risque, j'aurais pu disparaître. En alpinisme, on n'a pas ce facteur-là. Pour moi, l'aventure, ce n'est pas du tout dire, d'aller à l'autre bout du monde, j'ai traversé le monde, ça ne se joue pas là du tout. Ça peut se jouer là, mais c'est plus intérieurement. Si on fait quelque chose, on n'a pas l'habitude qu'on va découvrir quelque chose, pour moi, c'est une aventure. Donc, ça se joue par rapport à soi-même. Ce n'est pas parce qu'on va faire quelque chose d'un exploit que c'est une plus grosse aventure que quelqu'un qui découvre quelque chose et qu'il commence. Pour moi, ça se vit intérieurement dans l'aventure et c'est ça qui est très important. Alors là, pour l'expédition au Broad Peak, je me suis retrouvé à partir tout seul parce que j'allais prévu à deux et mon coéquipier a abandonné cinq jours avant le départ, il y a eu un empêchement et j'ai dû partir seul. Et là, moi, je me suis posé beaucoup de questions, savoir est-ce que je pars seul, est-ce que j'abandonne. Et en fait, j'ai pris la décision de partir seul. Alors, partir seul, ça engendre beaucoup de choses. Déjà, sur un projet qui dure quasiment un mois, se retrouver seul dans la nature, c'est très dur. Quand on est deux ou trois, on peut s'entraider. Il y a une baisse de morale, l'autre est là, on pousse, etc. On est fatigué, l'autre qui te motive. Seul, on est seul. On est fatigué, on s'arrête, on ne peut plus rien faire, on a envie d'abandonner, etc. Donc, mentalement, il faut arriver à se pousser. Et après, il y a l'autre facteur qui était le facteur risque, qui lui m'inquiétait beaucoup, c'est que si on a un petit accident, on se pose en montagne et que, je ne sais pas, on se tord une cheville, des fois, si on est seul, on ne peut pas appeler les secours, on ne peut rien faire, alors qu'en groupe, on peut toujours s'entraider. Après, ce n'est pas tout à fait vrai dans les montagnes comme l'Himalaya. Les hélicoptères ont beaucoup de mal à monter au-dessus de 5000 mètres et je me pose la plupart du temps au-dessus de 5000 mètres. Ça veut dire qu'on soit seul ou à deux, je ne pourrais pas avoir beaucoup d'aide. Je me pose, je me fais mal, quelqu'un est là, il vient se poser avec moi, il ne pourra pas beaucoup m'aider si je ne peux pas repartir tout seul. Donc, c'est le principe qui a fait que j'ai dit j'accepte le risque de partir seul, ça ne va pas beaucoup changer de partir à deux, sauf le côté mental de motivation. Et pour moi, de rester en groupe, c'est hyper important pour la motivation et se dire ce que je fais, c'est bien, il faut que je continue et qu'elle est jusqu'au bout. Et ça, c'est une grosse part de l'aventure. Pour moi, partir en groupe, c'est exactement ça. Plus on est nombreux, plus le groupe est lié, elle se motive, plus on peut faire quelque chose de grand. On va se sublimer, on va aller plus loin, on va avancer et ça va être absolument génial. On peut vraiment se dépasser en groupe. Même si on n'a pas le niveau, on va y arriver parce qu'à trois, on est beaucoup plus fort que seul. Et seul, souvent, on a ce gros frein-là et il faut arriver à se motiver et pour moi, j'ai beaucoup de mal et je suis content d'avoir fait le bras de pique mais c'est quelque chose que je ne cherche plus et j'essaie toujours de partir avec des copains justement pour pouvoir aller plus loin et plus facilement. L'avantage d'être plusieurs en parapente, c'est qu'il y a forcément du stress. On est seul là face à la nature et on doit faire des analyses. Par exemple, si je suis à un décollage, est-ce que le vent est trop fort ? Est-ce que ce n'est pas trop fort ? Est-ce que je ne vais pas me poser à tel endroit ? On est toujours dans le doute. Si on n'est pas dans le doute, on n'a pas peur et l'accident peut arriver facilement. Donc la peur nous aide. Mais le problème, c'est quoi aussi de lutter contre cette peur-là ? Être sûr de ce que l'on fait et d'être deux ou trois d'analyser et de se dire « Tiens, moi je pense que c'est comme ça. » L'autre, il dit « Ah oui, moi aussi. » « Tout le monde est d'accord. » Eh bien, on y va. Et on est confiant. Seul, on se dit « Ah, peut-être que, mais j'aimerais bien avoir un autre avis. » On ne l'a pas. Et ça, c'est quand même très important d'être rassuré pour pouvoir voler et ça permet de faire beaucoup plus de choses. Alors, les expéditions comme la Nouvelle-Zélande où on part sur 1200 km, on part avec un équipement minimum. On n'a pas de radio, on n'a pas le moyen de communication ni quoi que ce soit. Donc quand on se déplace, il faut déjà qu'on reste ensemble parce qu'on ne pourra jamais se retrouver. Et pour rester ensemble, il y en a forcément un qui joue le rôle de guide. Et le rôle de guide est vraiment important parce que quand on vole, il faut analyser plein de choses. Il faut analyser « Tiens, je vais poser là parce qu'il y a de l'eau, je peux retrouver de l'eau, je vais pouvoir dormir. Quand on passe une vallée, on dit « Est-ce que je vais passer derrière cette vallée-là ? » Derrière la suivante parce qu'il y a des vallées qui ne pourront pas voler. Elles ne pourront pas voler parce qu'on ne peut pas poser, on ne peut pas faire de choses. Donc il faut passer son temps à prendre une carte, à analyser et à prendre les bonnes décisions. Et les décisions sont importantes parce qu'on ne les prend pas que pour soi. Bon, on les prend pour la sécurité mais on se dit « Tiens, là, je prends un petit peu de risque parce que l'atterrissage n'est pas grand mais est-ce que celui qui est derrière avec toi, quoi qu'il y ait derrière, qui vole derrière, va oser prendre ce risque. » Donc il faut toujours analyser ces risques par rapport à soi, par rapport à l'autre et on prend des décisions qui sont parfois compliquées en permanence. Et ça, c'est quelque chose qui est très fatigant, qui est usant. Et l'intérêt de partir à plusieurs, c'est que celui qui est derrière, qui suit le premier, lui il se repose, il n'a rien à faire et c'est la récupération et celui qui est devant il guide. Et on alterne, on ne peut pas alterner dans la journée parce qu'on a les instruments qui permettent de le faire, on n'a pas forcément des instruments en double, mais dans le séjour, on alterne pour pouvoir se reposer et avancer à chacun son tour. Le fait d'être à deux ou à trois, c'est des avantages et des inconvénients. Le côté avantage, c'est que dans une situation un peu difficile, tu n'es pas tout seul, tu vois les autres, tu vois que les autres qui se font bouger, c'est un petit peu difficile, mais s'ils le font, tu peux le faire. Donc ça te rassure, tu dis « ok, j'y vais, eux ils l'ont fait, donc je vais le faire, etc. » Mais ça a le côté pervers qui est inverse, c'est qu'une fois que toi tu as fini, tu es posé, tu as peur pour les autres. Tant qu'ils ne sont pas posés, c'est qu'ils ne sont pas en sécurité, tu te dis « tiens, si ça se passe mal, comment ça va faire ? Est-ce que moi, j'ai prédécision d'aller là, est-ce que lui, il ne va pas avoir un accident et ce ne serait pas de ma faute quelque part ? » Et donc il y a les deux côtés qui permettent d'aller plus loin, d'autre côté qui procurent beaucoup de stress aussi. Alors quand on part dans un endroit un petit peu inconnu, moins il y a d'aléas, mieux c'est. C'est-à-dire que tout ce qui peut être analysé et prévu à l'avance doit être fait. On est en parapente, on est en nature, il y a tellement d'aléas qu'il faut les maîtriser au maximum. Donc tout ce qui peut être vu à l'avance, les décollages, les atterrissages, les positions, on peut prendre de l'eau, on peut voir sur les cartes, les brises qui devraient théoriquement avoir lieu, qui ne devraient pas avoir lieu, doit être évaluées à l'avance. Moins il y a d'inconnus, mieux c'est. La part d'inconnus est déjà énorme, donc plus on la diminue, plus on est en sécurité. Dans les aventures, on a régulièrement des stress, des peurs, ça peut être des questions complètement inhérentes. Par exemple, sur le voyage m'a amené au Broad Peak, un jour je suis dans une vallée où je me retrouve face au vent, puis il y a un vent qui forcit, je suis à 2500-3000 mètres du sol, donc j'ai une grosse marge, et j'ai des vents à plus de 80 km heure qui me prennent et qui me font reculer. C'est-à-dire que je n'avance pas assez vite, je recule, et je recule presque à 30 km heure pendant quasiment 3 km jusqu'au sol. Et là, effectivement, on est en l'air, on ne sait plus quoi faire, on a analysé toutes les choses, on sait qu'on peut poser en bas, il y a du vent fort, on est complètement bloqué. Et là, ça dure extrêmement longtemps, le temps d'arriver au sol, et c'est vrai, c'est des choses qui marquent et qui se disent, j'ai beau tout avoir analysé, il y a toujours un petit facteur-là qui fait peur et ça remet en place complètement. Donc, ça se passe bien, tant mieux, après, ça peut mal se passer un jour, mais jusqu'à maintenant, tout s'est bien passé, mais ça reste très présent dans l'esprit. En parapente, on peut être pris par des choses qu'on ne maîtrise pas, il peut y en avoir beaucoup, mais il y a toujours moyen de l'analyser avant. Un vent fort qui rentre, ce n'est pas pour rien, parce qu'il y a un orage quelque part, il y a un front qui arrive, on peut l'analyser, mais le vrai souci, c'est qu'on n'arrive pas à forcer, on analyse, on voit qu'il y a un souci, mais on le refuse, on essaye de pousser au maximum jusqu'à ne pas prendre de risque. Il arrive des fois où on passe ce seuil-là, mais c'est nous qui l'avons causé. Après, il y a toujours un petit peu de facteur inhérent, mais il est quand même beaucoup plus minime qu'en alpinisme. Le parapente, c'est un sport qui reste pour voler extrêmement facile. C'est-à-dire qu'on peut aller faire un stage, cinq jours de formation, on peut voler tout seul. Il n'y a aucun souci. C'est très facile, on tire à droite, on va à droite, on tire à gauche, on va à gauche. Décoller, ça s'apprend assez rapidement, quelques heures, mais ce qui est très compliqué dans le parapente, c'est analyser toute la situation. Analyser le vent, analyser ce qui peut se passer, ou poser, ou décoller, et ça, ça devient très compliqué. C'est là qu'est le danger, et qu'est le sport du parapente. C'est plus un sport, je dirais, qui s'approche des échecs. Il faut réfléchir au maximum qu'un sport physique. Le pilotage en lui-même, c'est très, très simple. Après, à soi, de se mettre son niveau et de se dire, là, je peux y aller, là, je ne peux pas y aller. Il est évident quand on débute le parapente, pour être en sécurité, on va voler le matin, on va voler le soir, mais on ne va pas voler à deux heures de l'après-midi, au moment où il y a des thermiques de partout, juste pour maîtriser, d'abord, ces phases de vol là. Puis tout doucement, on va se mettre dans des situations de plus en plus difficiles et progresser. Et là, par contre, il faut beaucoup de temps pour avoir un bon niveau en parapente. Alors, partir dans la traversée des Pyrénées, comme ça, sans avoir un gros niveau de parapente, c'est quelque chose qui peut paraître un peu fou, au début, mais suivant comment on le fait, c'est tout à fait abordable. Le parapente, soit on le maîtrise, on va voler à deux heures de l'après-midi, en plein soleil et à l'avancée avec des thermiques, ou soit on ne le maîtrise pas, dans ce cas-là, on va voler le matin et le soir. Sur une traversée des Pyrénées, on peut très bien faire pareil. On décide de partir et je vais voler que les jours où les conditions sont parfaites, le matin avant les thermiques, le soir après les thermiques et avancer tout doucement. Il suffit de le faire à son rythme. Par contre, si on veut avancer très vite et dire, tiens, je vais voler 100 km par jour, ça reste complètement de la folie. Ça, c'est le gros avantage du parapente, c'est qu'on l'amène à son niveau. On part en marche et vole. Si on n'a pas le niveau de vol, on marche. Et c'est magique de marcher. On va juste utiliser le parapente pour avancer un petit peu et on peut le faire à n'importe quel niveau. Après, plus le niveau est grand, plus on va pouvoir faire des grands vols. On n'est pas obligé de voler. On marche en montagne, on n'est pas obligé de prendre son parapente et de dire, tiens, je vais aller rejoindre telle vallée comme ça. Donc, en parapente, on peut avancer, il fait mauvais, on n'est pas obligé de prendre son parapente et de voler. On descend à pied, c'est comme ça qu'on reste en sécurité. Il n'y a pas besoin d'être champion du monde des Pyrénées. Pour quelqu'un qui a une météo qui est relativement bonne et qui est très, très bon, il peut le faire en deux, trois jours. Mais ça reste des conditions extrêmes. C'est vraiment quelqu'un, un professionnel qui va le faire. Pour arriver au bout de la traversée, ce n'est pas une question de chance. C'est une question, je dirais, d'analyse. La seule chose qui peut arriver dans une traversée comme ça, c'est de prendre une mauvaise décision et de voler à un moment où il ne faudrait pas voler et l'accident peut arriver. Si on décide de voler au moment où c'est tout bon, le matin, le soir, de marcher quand ça ne vole pas, il n'y a pas question de chance, c'est juste une aventure. On avance, on avance à son rythme et l'aventure se vit là. Pour moi, il n'y a pas de risque démesuré de faire cette aventure si on respecte les normes de sécurité par rapport à son niveau. Et encore une fois, c'est soi-même, c'est nous qui décidons où est son niveau et est-ce que je peux y aller ou pas. Et ça, c'est le plus dur en parapente, c'est de se dire si tu es par rapport Le problème, c'est qu'on progresse très vite en parapente et très vite, on a envie de voler et de tester des choses. Et là, le danger est présent parce que très rapidement, on se rend compte que la nature est plus forte et que l'analyse est toujours très complexe. Et l'analyse météo, je ne parle pas forcément sur les sites, mais qu'est-ce qui va se passer sur tel endroit de vol, entre les thermiques, les brises, etc., c'est très complexe et ça s'apprend avec des années et des années de pratique. On ne peut pas dire qu'en un an, j'ai tout compris. même les gens qui volent depuis 20 ans ou 30 ans qui sont les meilleurs du monde apprendront tous les jours. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut accepter, rester humble par rapport à la nature et y aller à son rythme. Le problème de griller les étapes, de brûler les ailes et on est très vite remis à l'ordre. Alors, les frayeurs existent, mais on ne peut pas dire que ça fait vraiment partie de l'évolution. Si on sait avancer sans brûler les étapes, on ne va presque jamais se faire peur. Mais c'est quand on brûle les étapes, automatiquement, on a peur. Donc, si on a brûlé une étape et on s'est fait peur, c'est qu'on est allé trop loin. Donc, quelque part, ça remet à la place les gens et des fois, des gens qui ne se font jamais peur progressent plus vite que quelqu'un qui se fait peur. Parce que quelqu'un qui a fait peur qu'il y allait trop vite, hop, ça va le ralentir, ça va le freiner pendant quelques semaines, il aura du mal à oser aller voler. Donc, c'est pas forcément bon de se faire peur. C'est vraiment, il faut prendre comme un avertissement et il faut arrêter d'aller dans ce domaine-là. La peur en parapente est toujours omniprésente. On est dans le vide, on est suspendu, tout peut arriver, on sait que tout peut s'arrêter en quelques minutes. Et le but du parapente, justement, c'est de se mettre dans des situations où on n'a jamais peur. On est vraiment dans la fuite du stress, d'essayer de se mettre dans des conditions où tout fonctionne. Vraiment, tout est fait pour ça. Moi, quand je pars en expédition, si j'analyse absolument tous les paramètres, c'est pour limiter ce facteur stress. Et en plus de ça, le facteur stress, contrairement à certains sports, je vais dire, il va nous bloquer, il va nous faire faire des choses qu'on ne devrait pas faire avec du stress. Donc, moins on est stressé, plus on est en sécurité. Donc, c'est vraiment la fuite du stress dans ces aventures. La force, je vois bien. Mes faiblesses, je réfléchis. Commence par la force, ça deviendra peut-être après. Au niveau de la force du projet, ce qui est très intéressant, c'est certes, ce sont des personnes qui ne connaissent pas bien le parapente, mais elles partent en groupe, en groupe soudé, qui leur permettent d'avancer. Donc, s'ils ne volent pas, ce n'est pas grave, ils vont tout faire à pied. Et l'avantage, c'est que quand ils vont voler, ils sont forcément en sécurité. C'est trois personnes du même niveau qui vont avancer, qui vont avancer par étapes. Et c'est une aventure, il y a tout le temps pour le faire. Et ça, ils vont forcément arriver au bout. Et si trois personnes pensent à la même chose, c'est que certainement, c'est vrai. S'il y en a une déjà qui est contre, on va analyser pourquoi elle est contre. On va prendre les valeurs et puis des fois, certains peuvent dire « Ah ben oui, tu as raison, il y a peut-être ce risque-là, on n'y va pas. » Quand on est seul ou deux, déjà, c'est déjà plus compliqué. Et le fait d'être trois, c'est quand même vraiment important pour rien que pour se rassurer et prendre les bons choix. Et de partir avec un copain, avec Olivier, qui vient les accompagner sur les premiers jours, c'est une très bonne chose. Olivier, certes, a un niveau qui est beaucoup plus grand, mais il va accompagner des gens et leur réconforter dans les choix. Dire « Ah ben non, là, vous voulez y aller ? » Mais non, là, ça ne le fait pas. Au contraire, vous ne voulez pas y aller, mais si, là, c'est facile pour telle ou telle raison. Et au moins, ça les lance, ça les met dans ce qu'ils peuvent faire ou pas faire. Et puis après, l'aventure, elle durera plus ou moins longtemps suivant s'ils peuvent voler ou pas. Mais au moins, ça les met dans des rails qui vont pouvoir suivre jusqu'à la fin. Et ça, c'est un avantage qui permet d'aller au bout en sécurité sans normalement trop de soucis. Une des plus grosses faiblesses du projet, c'est quand même le fait d'avoir très peu de vols, une quarantaine de vols avant de partir. C'est une faiblesse parce que ça va être très long. Donc le projet risque de durer plusieurs semaines. Sinon, après, il n'y a pas de vraie faiblesse à part le fait, pour moi, de tout faire en marchant. Ce serait quand même dommage de partir avec un parapente et de ne pas voler. Alors le côté pervers d'être trois dans la prise de décision, c'est que si la décision est mauvaise, on est trois à partir. Et trois à partir, déjà en étant confiants parce qu'on dit les deux autres pensent comme nous. Donc on est en bonne situation. on ne va pas forcément être prêt à piloter sa voile et ne pas être dans le doute. Et là, forcément, on peut se mettre en danger qui est un peu plus grand. Et si c'est un accident, il y a trois qui seront impliqués. L'analyse météo, savoir quand on peut partir, quand on ne peut pas partir et comprendre tout ce qui se passe au niveau des brises. Ça, c'est le plus important en montagne. Ce n'est pas le vent météo qu'on a à un sommet, mais qu'est-ce qu'il va avoir comme vent au sol ? C'est les brises qui remontent dans les vallées et c'est des choses qui sont vraiment dangereuses et qui peuvent dire là, on peut y aller, là, on ne peut pas y aller. Après, tout ce qui est pilotage, on va apprendre tout seul puisque ce n'est pas forcément quelque chose de très compliqué. Donc ça, on progresse assez facilement. Ce qu'il faut vraiment se poser des questions, c'est là, je peux, là, je ne peux pas y aller et là, je suis en danger. C'est vraiment comprendre ce principe-là. Merci.